Et vous vous souvenez peut-être des Ukrainiens qui avaient participé au tournoi international de hockey Peewee de Québec l'hiver dernier. Ils nous avaient bien émus et six jeunes d'entre eux viennent tout juste d'arriver dans la capitale aujourd'hui. Élie, ils sont chez nous pour une année. Exactement, Véronique, pour un an. Parce que rappelez-vous, lors de leur venue ici à Québec pour le tournoi international de hockey Peewee Québec, il y avait quelques-uns d'entre eux qui avaient manifesté leur intérêt de revenir ici à Québec. Eh bien, ces fesses sont arrivées ce matin. On voit des moments émouvants. Ce que vous venez de voir, c'est la famille de François Robert qui avait hébergé justement l'homme que vous avez vu sur les images, Madhvi Kulish, le gardien de but. Et pour une deuxième fois, donc, la famille Robert, je suis avec François présentement, va héberger l'un de ses Ukrainiens ici à Québec, et ça pour un an. Premièrement, bonjour, François. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Je veux savoir comment est-ce qu'on se sent. Ça faisait six mois quand même qu'on avait perdu le but. Oui, on gardait contact, mais de le revoir, comment on se sent aujourd'hui? C'est vrai qu'on avait hâte de le revoir. Depuis six mois qu'on se parle, que je parle avec sa mère, puis qu'on sait qu'ils vont revenir. Mais tu sais, tu sais toujours, tu ne sais jamais avec la situation, tout le contexte, ce qui va vraiment venir et tout ça. Puis de les voir arriver tantôt dans le convoi, puis ça, c'est vraiment une journée incroyable. Il faut savoir, oui, il laisse tout en Ukraine pour au moins un an. Ils vont pouvoir jouer au hockey ici avec l'École Sainte-Patrick. Donc ça se déroule en anglais. Mais expliquez-nous, vous avez parlé un peu, quels vont être les défis pour ces jeunes-là et justement la personne que vous avez hébergée, Madeleine? Oui, bien, c'est pour eux, premièrement, pour lui, de laisser sa famille. Toutes mes pensées sont avec la mère qui laisse partir son jeune de 13 ans. C'est tout que des émotions, tu sais. Elle veut que ce jeune-là réalise son rêve, puis qu'il joue au hockey. Puis pour nous, bien, c'est ça. Ça va être une année rocamboleste avec lui, là, pour... Il va avoir plein de défis au niveau de l'école. Tu sais, ce jeune-là, il ne parle pas anglais, pas français. Ça va être quelque chose à l'école, dans un programme hockey intensif, en plus, l'intégration. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il arrive six. Puis tantôt, j'ai eu une super bonne nouvelle. Même ma famille, personne n'est au courant. Mais Sainte-Patrick ont comme engagé quelqu'un pour faire la traduction à l'année avec eux. Ça fait qu'ils vont vraiment avoir du soutien, là-bas. Ça fait qu'on est super heureux de savoir qu'ils vont être bien encadrés. Merci beaucoup, M. Robert. Et on l'entend, on essaie de faciliter le plus possible leur intégration. Cette fois, ils ne seront pas ici uniquement trois semaines, à Québec, mais bien un an. À voir pour la suite des choses, quand même, on veut faciliter le plus possible leur intégration. Ce sont des jeunes heureux qui sont arrivés ici ce matin. Oui, oui, oui. C'est beau à voir. C'est émouvant. Alors, on leur souhaite bienvenue au Québec, à ces jeunes. Merci, Élie. Merci. Merci. Merci.